On va exprimer la valeur exacte de cosinus de 2π sur 5 et cosinus 4π sur 5 en utilisant le produit scalaire. Dans une autre vidéo qui utilise les nombres complexes, on a également obtenu ces valeurs exactes. Là, c'est une autre façon de voir et c'est plus adapté aux élèves de première. Vous voyez ici que j'ai pris un triangle ABC, isocèle en A, avec π sur 5 ici en A. A chapeau aussi π sur 5. Donc, s'il y a π sur 5 ici, comme la somme des angles, c'est π et que ces deux angles sont égaux, c'est-à-dire qu'ici, B chapeau, c'est 2π sur 5 et C chapeau, c'est également 2π sur 5. Ensuite, j'ai pris le point D ici. D, c'est le pied de la bisectrice issue de B. Je prends la bisectrice ici, issue de B, j'ai D ici, le pied, qui se trouve sur le segment AC. Comme c'est la bisectrice, ici, j'ai 2π sur 5, donc j'ai π sur 5 de chaque côté. Donc, π sur 5 ici, π sur 5 ici. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder les triangles. Donc, je regarde le grand triangle ABC et le triangle ici BDC. Que voit-on sur celui du triangle ? Eh bien, dans le triangle ABC, il y a π sur 5, 2π sur 5, 2π sur 5. Et dans le petit triangle ici, DBC, il y a π sur 5 ici, il y a 2π sur 5 ici, il y a 2π sur 5 ici. Donc, ces deux triangles ont exactement les mêmes angles. Ce sont deux triangles de celles et qui ont exactement les mêmes angles. Alors, on dit qu'ils sont semblables. Alors, quand ils sont semblables, ça veut dire que les côtés sont proportionnels. C'est-à-dire que si on fait le quotient des grands côtés, c'est égal au quotient des petits côtés. Alors, les grands côtés, c'était ici, pour le premier, il y avait AB, et le grand côté du deuxième, c'est BC. Donc, AB, c'est le grand côté du grand triangle, et BC, le grand côté du deuxième, égale le quotient des petits côtés. Donc, le petit côté ici, pour ABC, c'est BC. Et le petit côté du triangle BCD, c'est CD. Donc, on obtient cette égalité qui se traduit par BC² égale AB fois CD. Alors, par convention ici, BC, ça vaut 1. Donc, BC, c'est 1. Et j'appelle ABX, c'est le côté inconnu. Donc, ça fait 1 égale X fois CD. Bon, ça, c'est une première chose. Alors, CD, ici, il faut voir ce que peut valoir CD. Alors, CD, on s'aperçoit que CD, c'est AC moins AD. Et AC, comme le triangle ABC est isocèle, AC, c'est X. Donc, ça fait X facteur de... Donc, j'ai dit quoi ? J'ai dit AC, c'est-à-dire X, moins AD. Mais que veut AD ? Alors, maintenant, on regarde ici AD, et on regarde le triangle ABD. Alors, vous voyez le triangle ABD, comme il y a π sur 5 et π sur 5 ici, il isocèle en D. Ça veut dire que AD égale DB. Mais AD égale DB, mais on sait également que ce triangle-là isocèle. Donc, on a DB égale 1. Donc, ici, on a 1, on a 1. Donc, ici, AD, ça vaut 1. Donc, on a cette égalité sur X. Alors, on développe ici. Ça fait X carré moins X moins 1 égale 0. Donc, X, je vous rappelle, c'est AB, la solution de cette équation. Donc, en fait, discriminant B2 moins 4AC, ça fait 5. Donc, ici, il y a deux solutions. Moins B, 1 plus racine de 5 sur 2. Et l'autre, c'est moins B, c'est-à-dire 1 moins racine de 5 sur 2. Alors, 1 moins racine de 5 sur 2 est négatif. Donc, ici, AB, qui est X, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Donc, voilà ce que vaut AB. Alors, remarquez que 1 plus racine de 5 sur 2, c'est le nombre d'or. Donc, en fait, dans ce triangle isocèle, si je prends ici comme côté 1, eh bien, ce côté, c'est le nombre d'or. Maintenant, je veux le cosinus de 2π sur 5. Ne publiez pas, c'est l'objectif. Alors, pour faire intervenir cosinus de 2π sur 5, c'est cosinus B chapeau. Donc, ce que je vais faire, je vais exprimer le produit scalaire BA scalaire BC. Alors, je vais exprimer de 2 façons différentes. Déjà, dans la première façon, en disant que c'est BA fois BC fois cosinus B chapeau. Alors, BA, c'est X, c'est le X de tout à l'heure, c'est le nombre d'or. Donc, ça fait X, BC, c'est 1, et donc cosinus 2π sur 5. La deuxième façon d'exprimer ce produit scalaire, c'est avec le projeteur orthogonal. Donc, on va projeter ici le point A sur BC. Donc, le projeteur orthogonal ici, j'appelle H. H, projeteur orthogonal de A sur BC. Donc, on sait que ce produit scalaire, c'est le même que BH scalaire BC. Mais, je vous rappelle, ici, comme ici le triangle isocèle, la hauteur ici, puisque j'ai pris la hauteur, c'est également la médiane. Donc, H est le milieu. Donc, comme H est le milieu, le produit scalaire BH par BC, c'est également BH fois BC. Et BH, c'est la moitié de BC, donc c'est 1,5. Et BC, ça vaut 1. Donc, ça vaut 1,5. Donc, on obtient que X fois cosinus 2π sur 5, ça vaut 1,5. Voilà ce qu'on obtient. Donc, cosinus 2π sur 5, c'est 1, on divise par X, 1 sur 2X. Bien, autrement dit, le cosinus 2π sur 5, c'est la moitié de l'inverse du nombre d'or. On prend l'inverse du nombre d'or, on prend la moitié. C'est 1 sur 2 fois le nombre d'or. Alors, on fait le calcul maintenant, puisqu'on connaît le nombre d'or. On a dit que le nombre d'or, c'était 1 plus racine de 5 sur 2. Donc, ça fait 1. Et 2X, donc ça fait 1 plus racine de 5. Donc, pour se débarrasser de ça, on sait la méthode. On multiplie par 1 moins racine de 5 en haut et en bas. Donc, ça fait égal 1 moins racine de 5. Donc, je multiplie ici par 1 moins racine de 5. Divisé, je multiplie ici par 1 moins racine de 5 en bas. Donc, en bas, ça fait 1 moins 5. Ça fait 1 au carré moins racine de 5 au carré, c'est-à-dire moins 5. Donc, ici, ça fait moins 4. Donc, du coup, on obtient que le cosinus de 2pi sur 5, c'est racine de 5 moins 1 sur 4. Racine de 5 moins 1 sur 4. Voilà pour le cosinus de 2pi sur 5. Alors, maintenant, on veut le cosinus de 4pi sur 5. Donc, on rappelle la formule qui donne le cosinus 2X. Formule de duplication. C'est 2 cosinus carré X moins 1. Donc, ici, je vais l'appliquer avec X égale 2pi sur 5. Donc, si je prends X égale 2pi sur 5, ici, je vais avoir 4pi sur 5. Et là, j'ai 2pi sur 5. Donc, je remplace. Ça fait 2 fois le cosinus de 2pi sur 5 au carré. Donc, il faut que je prenne ça au carré. Racine de 5 moins 1 sur 4 au carré, moins 1. Je vais développer ce carré et je vais réduire au même dénominateur. Alors, déjà, en développant, vous voyez, je vais avoir 16 ici. 16, ce que j'élève au carré. Et j'ai 2 devant. Donc, en simplifiant, ça fait des huitièmes. Donc, je pourrais peut-être tout mettre sur 8. Donc, ce que je vais faire en haut. Déjà, vous voyez, j'ai mis tout sur 8. Et donc, il faut que j'élève racine de 5 moins 1 au carré. Donc, racine de 5 moins 1 au carré, ça fait 5 plus 1, moins le double produit, donc moins 2 racine de 5. Donc, ici, si je développe, ça fait 6 moins 2 racine de 5 moins 8. Soit moins 2 racine de 5 sur 8, ou encore, en simplifiant par 2, moins 1, moins racine de 5 sur 4. Donc, ça, c'est le cosinus de 4pi sur 5. Cosinus de 4pi sur 5, c'est moins 1 moins racine de 5 sur 4. Alors, on trouve un nombre négatif pour un cosinus. Je vous rappelle que, quand vous avez ici 4pi sur 5, c'est compris entre 0 et pi. Donc, ça correspond, en fait, à une mesure principale, ou à un angle géométrique. C'est ça, c'est un angle géométrique. Donc, c'est entre 0 et pi. Et ça, c'est un angle obtus. C'est supérieur à pi sur 2. Bien. Donc, comme c'est supérieur à pi sur 2, c'est un angle obtus. Et donc, le cosinus de 4pi sur 5, il est négatif. C'est cohérent d'obtenir quelque chose de négatif. Alors, dans la vidéo qui suit, il y a la construction, à la règle au compas d'un pentingone régulier. Et pour cela, on a besoin des valeurs exactes de cosinus de 2pi sur 5 et cosinus 4pi sur 5. C'est pour ça que je le fais dans cette vidéo. En plus, ça permet d'utiliser le produit scalaire.